Lundi 12 juin 2023, Jennifer Tamas, enseignant de littérature française aux Etats-Unis, spécialiste du XVIIe siècle, présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage intitulé « Au nom des femmes, libérer nos classiques du regard masculin » publié au Seuil Édition, dans lequel l'autrice analyse les refus des personnages comme « La princesse de Clèves » ou « Andromaque » qui disent non et que l'histoire a retenu pourtant pour oui, ainsi que les résistances intellectuelles des femmes au XVIIe siècle, occultées par une lecture patriarcale de la littérature. On va commencer puisqu'on va nous reprocher d'avoir déjà 5 ou 10 minutes de retard. Alors merci, merci Jennifer Tamas d'être là pour partager avec nous la lecture de ce livre tout à fait passionnant, vraiment passionnant. Merci beaucoup. Je pense que vous allez effectivement donner à chacun et chacune le désir vraiment d'entrer dans cette lecture et dans votre analyse. Alors quelques mots, je rappelle que vous êtes professeur de littérature classique de l'Ancien Régime à la Rutgers, je ne sais pas comment on dit, Rutgers, Rutgers University, dans le New Jersey. Donc vous êtes agrégée de lettres et vous êtes une spécialiste de cette littérature de l'Ancien Régime et en particulier vous êtes une spécialiste de Racine que vous avez, me semble-t-il, on le verra tout à l'heure, contribué à dépoussiérer d'un certain regard. Votre thèse a été consacrée à Racine et vous avez publié votre précédent ouvrage en 2018, est un ouvrage consacré à Racine qui s'appelle « Le silence trahi, Racine et la déclaration tragique ». Et donc sans doute aurons-nous l'occasion de parler de ces héroïnes raciniennes qui sont présentes dans deux très beaux chapitres de votre livre et qui sont donc des héroïnes du nom. Donc je reviens sur votre ouvrage actuel, vous publiez, vous avez publié donc en janvier 2023, cet ouvrage, cet ouvrage dont il faut bien lire le titre, le lire, pas seulement l'entendre, il pourrait y avoir une ambiguïté. Cet ouvrage donc au nom des femmes. Alors ce nom de votre titre, c'est le nom du refus, c'est le nom de la résistance, c'est ce nom qui précisément n'a cessé d'être enfoui sous le regard qui a pesé et qui a dominé ces classiques. Le sous-titre, évidemment, de votre ouvrage nous éclaire immédiatement, donc au nom des femmes, sous-titre « Libérez nos classiques du regard masculin ». Alors j'entends se libérer comme un impératif, c'est-à-dire comme une injonction. Enfin, enfin, libérer les classiques de ce qui a été le seul site de regard à partir duquel on lisait ces classiques. Donc vous indiquez dans ce sous-titre à la fois votre champ de recherche et, je dirais, évidemment, votre projet, ce projet qui est d'en finir avec l'appropriation masculine des textes. Ces classiques, puisque tel est votre domaine, ces classiques constituent ce qu'on appelle notre patrimoine. Donc on a déjà entendu dans le concept de patrimoine quelque chose qui cloche, quoi. C'est-à-dire que le patrimoine se construit sur l'effacement des femmes. Autrement dit, il se construit sur l'annulation de ce que serait un matrimoine. Vous l'évoquez, évidemment, à plusieurs reprises. Donc ces classiques sont construits, sont donnés à lire. Nous ont été, je pense, à tous donnés à lire à partir d'un regard colonisateur, d'un regard dominant, masculin, qui a décidé du point de vue, qui a décidé du seul point de vue. C'est une mono-vision. Ce qu'aujourd'hui nous entendons, à travers, bon, aussi bien Iris Bray que, enfin, Laura Mulvey, antérieurement, le male gaze. Ce male gaze, on en parle beaucoup par rapport au cinéma, mais vous vous en parlez parce qu'il est effectivement tout à fait pertinent de le mettre en jeu dans cette libération, qui est cette libération des classiques. Vous nous proposez donc un parcours qui est un parcours passionnant, d'une culture littéraire, d'un héritage, qui nous a été transmis, cet héritage, comme au fond à l'an de soi dans sa lecture. On a toujours lu de cette manière-là certaines pièces de racines, on a toujours lu les contes, le petit chaperon rouge ou autre. Voilà, ça va de soi. Et donc, la transmission, puisque la question, c'est bien la question de la transmission, et je sais que pour vous, elle est tout à fait essentielle. La question de la transmission, eh bien, nous savons, nous pouvons dire que la transmission, c'est l'histoire, c'est la longue histoire de l'invisibilisation des femmes. C'est la longue histoire de leur nom silencier, de l'effacement de leur refus, de leur non-consentement, de leur agentivité. Tout cela a été effacé. Et donc, c'est ce qu'on appelle effectivement le patrimoine. Donc, si nous n'avons qu'un patrimoine, si nous n'avons pas d'autres mots, enfin, on en a d'autres, mais on va les utiliser, si nous n'avons qu'un patrimoine, c'est que l'interprétation des œuvres a patiemment consisté à interdire la constitution et la transmission d'un patrimoine. Notre héritage est manqué. Je crois que vous dites pratiquement, c'est votre phrase. Notre héritage est manqué puisque, eh bien, il y a un baillon qui est posé sur la parole et sur l'écriture des femmes. c'est l'histoire d'un dévoiement de la lecture. Et il me semble que la force de votre récit est d'avoir constamment interrogé les textes, je dirais, à hauteur de notre présent, à hauteur de vos étudiants américains, puisque vous nous en parlerez peut-être. c'était aussi un sacré travail avec les classiques. Donc la force de votre récit, vraiment, elle est dans cette constante interrogation à hauteur de présent et dans ces va-et-vient entre le présent et, bien entendu, le passé, les classiques que vous avez, que vous historicisez, qu'il ne faudrait pas, évidemment, penser qu'il y a des postures qui pourraient être anachroniques. Absolument pas. Votre va-et-vient, c'est un va-et-vient d'une grande rigueur et c'est un va-et-vient qui éclaire absolument ce qui est en jeu dans les classiques et dans cette transmission des classiques. Votre méthode, dites-vous, n'est pas académique et elle prend le contre-pied de ce qui se pratique à l'université, ce qui n'est pas une mauvaise chose, et disons-le en passant, et qui permet d'être dans la vie, d'être vivante et comme votre livre est vivant. Donc, puisque notre héritage est un héritage manqué, alors, il faut lire autrement. Il faut donc changer, modifier, modifier l'appareil de vision. L'appareil de vision qui est imposé dans tous les lieux de transmission, la famille, l'école, l'université, et bien sûr, bien sûr, les médias. La lecture de votre livre, c'est une lecture qui emporte, comme nous emporterait un roman. Et ça, c'est quand même vraiment très beau. C'est gentil. Votre parcours qui va des contes, de ces contes qui sont évidemment initialement formateurs de l'imaginaire enfantin, ce qui est évidemment grave. Le petit chaperon rouge, la belle et la bête, etc. Donc, ce parcours va aller des contes aux héroïnes raciniennes, en particulier, vous en avez choisi deux, même si vous en citez d'autres, Andromaque et Bérénice, en passant, dans ce parcours, par la princesse de Clèves et par les liaisons dangereuses. Et bien, ce parcours, c'est une magnifique invitation à dénouer les filets masculinistes des contes, des romans, des tragédies. Et je ne parle pas, évidemment, des films, et notamment, puisqu'on va parler des contes, du massacre disneyen, je ne sais pas comment il faut dire, d'un certain nombre de contes. Alors, avant que vous nous parliez peut-être de ce premier conte, enfin, de cette invisibilisation de ce qui est peut-être l'essentiel du petit chaperon rouge, je voudrais que vous nous parliez de ce qui ouvre ce nom des femmes. Vous ouvrez ce nom des femmes par une introduction que certaines pourraient peut-être trouver provoquante et qui pose une question brûlante. C'est la question de la galanterie française. Et vous vous souvenez donc de cette identification, la galanterie française, culture du viol. D'où ma première question, comment la galanterie, et vous faites un lien avec l'amour courtois et le libertinage, en fait, comment la galanterie prend-elle place dans votre travail de libération du nom des femmes, de leur refus ? Donc, quel est le contresens qui a été fait ? Et finalement, ce contresens est-il le paradigme de bien des contresens à venir et des contresens qui portent sur ces classiques ? Voilà. Merci beaucoup et bonjour à tous, à toutes. Je suis très contente et très heureuse vraiment d'être ici parmi vous et merci d'être là malgré l'orage et tout ce qu'on a à faire dans la vie. Donc, voilà, cette question de la galanterie, moi, elle m'intéresse beaucoup et je vais juste vous raconter un peu d'où vient ce livre parce que ce livre, c'est aussi une façon de raconter des histoires et de transmettre des histoires. La question de l'amour m'a toujours intéressée. j'ai fait une thèse à la Sorbonne sur la déclaration d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire que de déclarer son amour à quelqu'un ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça change ? Qui a le pouvoir de le faire ? Et en fait, quand on dit je t'aime à quelqu'un, il y a un avant et un après. Et en quoi c'est une parole qui transforme ? Voilà. Donc, c'était tout l'objet d'une de mes thèses parce que j'en ai fait une autre aux États-Unis sur l'autorité à parler. Et là, je m'intéressais aux déclarations amoureuses, religieuses, mais aussi théâtrales. Et voir comment toutes ces sphères où quelqu'un a la parole, qu'est-ce que ça fait ? Qui ? Comment ? Pourquoi ? Pourquoi il y a des speech acts, c'est-à-dire des paroles qui agissent et d'autres qui n'agissent pas ? Comment ça se fait que quand on déclare les droits de l'homme, on peut penser que ça va agir et quand l'homme de gauche déclare les droits de la femme, il ne se passe rien ? Est-ce que c'est la parole qui transforme ou est-ce qu'il y a autre chose que la parole ? Voilà. Et donc, cette question de la galanterie, si vous voulez, j'ai un préjugé très positif parce que je suis spécialiste de l'âge galant. Le XVIIe siècle, on le présente soit comme l'âge classique ou aussi l'âge galant. Et pourquoi l'âge galant ? Parce qu'en fait, quand on s'intéresse vraiment à la question de la galanterie, on s'aperçoit que finalement, ce qu'on entend parfois dans les médias ou ce que les gens disent, c'est une vision très édulcorée de la galanterie. En gros, c'est payer l'addition, tenir la porte, etc. Et en fait, on a perdu ce que ça voulait dire au XVIIe siècle, c'est-à-dire un idéal d'honnêteté, un idéal de civilisation et une façon de parler, mais surtout de faire place à la parole de l'autre. C'est pour ça que je vous fais un petit préambule sur qui a le droit de parler. Parce qu'au XVIIe siècle, si vous lisez les traités de civilité, les traités de théâtre, par exemple l'abbé d'Aubignac qui ne va pas arrêter de dire « Bon, alors, si vous vous appelez Corneille, voilà ce que vous faites, ce n'est pas bien, etc. » Si vous lisez tous ces traités, on assigne aux femmes le silence. Vous voyez ? Et donc, c'est-à-dire que non seulement elles ne doivent pas déclarer leur amour, mais elles ne doivent pas écouter l'amour qu'on leur déclare parce que si vous tendez l'oreille, quelque part, vous acquiescez un petit peu déjà. Donc, si vous voulez, c'est très intéressant parce qu'il y a un moment, il y a les précieuses, notamment, je raccourcis un peu parce que quand même, je me montre un peu plus longuement dans le livre, mais en gros, si vous voulez, avec la façon dont les salons se développent, la façon dont les femmes entrent en écriture, les femmes écrivaient avant le XVIIe siècle, mais si vous voulez, il y a quelque chose de prodigieux qui se passe au XVIIe siècle parce qu'elles vont investir le théâtre, l'écriture théâtrale, l'écriture romanesque, les contes de fées. Et en fait, avec l'essor de Mademoiselle de Scudéry mais bien d'autres femmes, c'est l'idée que non seulement elles veulent prendre part à la parole, mais elles veulent être des interlocutrices, elles veulent dessiner cette carte de tendre où on peut penser le sentiment et montrer qu'il n'y a pas une façon d'aimer, il y a dix mille façons d'aimer, il n'y a pas que l'amour, il y a aussi la tendresse, il y a la passion, il y a des écueils possibles et c'est ça là. Et c'est pour ça qu'en fait, moi je pensais qu'il y avait une sorte de contresens quand on... Si vous voulez, ce qui m'a un peu réveillée, c'est au moment de Me Too, vous voyez, il y a eu la tribune des Catherine où elle disait « Nous, on revendique un droit d'être importunés au nom de la galanterie. » Et si vous... Voilà. Et donc là, c'est mes étudiants, mes étudiantes américains, vous savez, en France, on dit toujours « Oh là là, ce qui vient des campus américains, c'est horrible, vous nous l'importez, etc. » Mais ce qui vient de la France aussi, on l'importe dans nos campus. Et si vous voulez, quand les étudiants, les étudiantes ont entendu « Mais on adore Catherine Deneuve, etc. » ou « Pourquoi elles disent qu'elles veulent être importunées ? » Vous pouvez nous expliquer, madame, « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles se disaient aussi féministes. Et tout le monde se dit féministes. Et il y a plusieurs féministes. Et du coup, je me suis dit « Mais c'est intéressant parce que finalement, peut-être qu'il y a un malentendu sur cette notion de galanterie. » Et que ma mission pédagogique, c'est d'expliquer qu'on peut comprendre la galanterie en articulation avec la préciosité. C'est-à-dire que la galanterie, c'est une façon, par les sœurs des précieuses aussi, et tout ce qu'elles écrivent sur le droit de parler. Si vous lisez Clélie, par exemple, c'est sans arrêt des hommes et des femmes qui vont discuter pour savoir comment aimer. Par exemple, elles vont poser une question en disant « Est-ce que vous croyez au coup de foudre ? » Et puis, il y en a qui vont dire « Mais attendez, c'est débile, pourquoi on tomberait amoureux comme ça au premier regard sans connaître quelqu'un ? » Et en fait, elles vont argumenter c'est de la casuistique amoureuse ou alors « Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une image ? » Et alors là, on me dit « Bon, ben oui, vous savez, avant on faisait des portraits de personnes et aujourd'hui, on regarde des portraits sur Facebook, Tinder ou je ne sais pas et on tombe amoureux ou pas. » Donc, vous voyez, toutes ces questions de casuistique amoureuse, les précieuses l'ont pensée. Et donc, pensez la galanterie comme une forme d'échange conversationnel où chacun, chacune, a le droit de parler, de corriger l'autre, de discuter, et de donner son désaccord aussi. C'est une autre façon de penser les relations amoureuses, les relations hommes-femmes à une époque où justement, la question du viol, c'est le quotidien des femmes. C'est-à-dire que les femmes ne choisissent pas les hommes qu'elles épousent. On leur donne des maris qu'elles découvrent le soir de leur nuit de noces, parfois quand elles sont des toutes jeunes filles, ce dont parlent les contes de fées, ce corps qui n'est pas prêt, ce corps de petites filles, en fait, mariées à des hommes qui ont trois fois leur âge. Et donc, c'est pour ça que la culture du viol, c'est-à-dire que si on pense la galanterie en termes d'histoire culturelle, on se rend compte que c'est une contre-culture du viol. C'est pour contrer une réalité sociale où le viol est tellement présent, et ça, je vous renvoie aux travaux de Vigarello, le viol est tellement présent qu'on ne le répertorie pas. Vous voyez ? Donc, ça fait partie de la vie. Donc, c'est l'idée de mettre un petit peu d'ordre dans les étiquettes et les labels qu'on associe à la galanterie. Oui, puisque, justement, vous parliez des précieuses, et on peut dire là aussi que, donc, ce moment, enfin, cet âge galant, comme vous dites, c'est un moment où la question du langage est en effet extrêmement importante et que le langage, c'est ce qui est refusé, ce qui est refusé aux femmes. Enfin, ce que vous disiez, c'est que c'est la force, la perform... ce qu'on appelle la performativité, enfin, du langage. Quand une femme parle, de toute façon, sa parole n'a pas de performativité, quoi. Elle n'a pas d'effet. Elle n'a pas d'effet. Elle n'est pas agente. Et Molière, s'est bien occupée, là aussi, de dévoyer, de dévoyer les précieuses. C'est-à-dire qu'il les a ridiculisées et je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est le lien que vous faites entre le traitement, enfin, le ridicule qui a été jeté sur les précieuses et ce qui s'est passé, ce qui se passe pour l'écriture inclusive aujourd'hui. Et ça, ce lien-là, c'est votre très grande force aussi, d'articuler des temporalités. Et chaque fois, dans ces temporalités, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une appropriation par le masculin de refus, justement, comme vous le disiez, c'est un refus de la culture du viol et on le leur va renvoyer. On va ensuite récupérer ça à travers une histoire comme étant au contraire l'expression d'une culture du viol. Donc, les contresens. C'est toujours difficile de dire du mal de Molière parce que Molière est effectivement très drôle. Mais c'est très intéressant, les précieuses ridicules, si vous allez les relire. Et puis, c'était monté en scène plusieurs fois de plusieurs façons différentes. mais la fin des précieuses ridicules est assez violente. C'est un père de famille qui dit à ses filles voilà, vous allez épouser ces deux hommes-là et elles sont scandalisées parce que le mariage se fait comme ça sans discuter. Elle dit, mais on peut prendre le temps, on peut discuter, se raconter des histoires. Non, non, vous les épousez, c'est comme ça. Et donc, elle refuse. Elle dit, mais c'est comme si on commence un roman par la fin, etc. Et donc, il y a vraiment des allusions à Mademoiselle de Scudéry avec des mots empruntés parce qu'on dit que les précieuses, si vous voulez, vous parlez tous un peu précieux sans le savoir puisque tous les adverbes en ment, c'est les précieuses qui les ont mis au goût du jour. Donc, il y a plein, voilà, donc, magnifiquement, merveilleusement, etc. Ça, c'est un trait de langage précieux. Donc, Molière s'en moque en mettant plein d'adverbes en ment. Il s'en moque aussi parce que justement, il y a une scène un peu comique où les deux jeunes filles disent, mais vous ne vous imaginez pas ce que c'est de se retrouver toute nue, vraiment dans un lit à côté d'un homme qu'on n'a jamais vu. Donc, c'est montré de manière très drôle chez Molière, mais en fait, ça fait vraiment référence à cette angoisse, à cette terreur de se retrouver toute nue dans une maison qui n'est pas la sienne quand on quitte la maison de ses parents avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais surtout, si vous regardez la fin, comme elle refuse les hommes qu'on leur présente, le père de famille dit, mais qu'est-ce que je vais faire de vous ? Maintenant, je n'ai plus qu'à vous pendre. Enfin, et vraiment, ou alors à vous mettre au couvent et c'est une sorte de mort sociale. Donc, c'est en gros, c'est le mariage ou le couvent. Et donc, ce qui est sur le mode farcesque, burlesque et puis quand même très vif et enlevé, si vous voulez, c'est une attaque vraiment à Mademoiselle de Scudéry à une époque. En fait, Molière devient un grand auteur de théâtre avec Les Précieuses Ridicules. C'est ça qui fait son succès parce que juste avant Les Précieuses Ridicules, il essayait de percer dans le théâtre, etc. Ça ne marchait pas. et en fait, il s'attaque à une des femmes qui a beaucoup d'influence à l'époque, c'est Mademoiselle de Scudéry et en s'attaquant à elle, tout à coup, ça fait un peu le buzz si vous me pardonnez l'expression parce qu'il s'attaque à des gens qui ont du pouvoir à cette époque. Oui. Donc, je crois qu'on voit bien comment on peut confisquer le sens de certaines notions. en ne les inscrivant pas finalement dans leur contexte même. Alors, je pense qu'on pourrait maintenant aller vers justement cet espace qui est celui des contes de fées. vous rappelez qu'au XVIIe siècle, le conte de fées, c'est le terrain de jeu et d'écriture des autrices parce que, évidemment, ces contes de fées, la plupart des contes de fées sont issus de l'oralité, ils sont issus de récits qui sont portés par les femmes, qui étaient portés par les femmes et qui, évidemment, vont être volés par les hommes. Et l'exemple emblématique, enfin, il me semble vraiment qu'il l'est à bien des égards et vous le dites, c'est le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge qui est emblématique de cette colonisation du savoir, du savoir féminin par le regard masculin. Et donc, j'aimerais que vous nous montriez comment ce petit chaperon rouge est toujours représenté dans une image déjà de la petite fille, enfin, presque adolescente, je pense, dans une image qui efface totalement ce que porte, ce que portait ce conte. c'est-à-dire que que ce soit Perrault, Grimm, bon, ensuite, la psychanalyse aussi a bien fait son boulot, comme dirait Wittig, avec la pensée straight pour dévoyer et bien figer les choses. Et puis, Disney, quoi. Donc, comment ça se passe ? Alors, juste pour les contes, je voudrais préciser que finalement, il y a plusieurs versions des contes. Et même dans le sous-titre, quand je dis libérer nos classiques du regard masculin, je ne prétends pas avoir la solution de tout et je propose juste une interprétation de plusieurs versions possibles. Donc, ce qui m'a intéressée dans le conte de fées, parce que le petit Chirapron rouge, c'était le conte qui me terrifiait le plus quand j'étais petite et que tous les adultes ne cessaient de me raconter. Et en fait, il y a un truc en particulier qui me terrifiait, c'est que je ne comprenais pas pourquoi une maman laissait partir dans la forêt comme ça sa petite fille en l'avertissant que c'était dangereux. Et ils me disent « Mais si c'est dangereux, soit tu l'accompagnes ». Voilà, ça m'angoissait beaucoup. Et donc, en fait, en regardant, donc voilà, moi j'adore Perrault, c'est écrit magnifiquement et si vous vous rappelez dans la version de Perrault, c'est une version très sombre. Les contes de Perrault sont très courts et très sombres. La petite fille va dans la forêt, retrouve sa grand-mère et en fait, le loup est déjà arrivé, a déjà mangé la grand-mère et quand la jeune fille arrive, il mange, voilà, la petite fille et tout le monde est mangé et voilà, c'est horrible. Mais chez Perrault, il n'y a pas d'avertissement, d'accord ? La mère lui dit « Va dans la forêt », mais elle ne lui dit pas « Fais attention ». Donc, c'est bizarre. Ensuite, chez Grimm, qu'est-ce qui se passe ? Chez Grimm, donc c'est aussi parfois ces versions qu'on raconte aux enfants, il y a un chasseur, voilà, qui est très sympa, c'est un homme, il sauve tout le monde, il sauve la grand-mère, il sauve la petite fille et à la fin, il y a cette petite morale qui dit « Attention, mesdemoiselles, voilà, il faut écouter les paroles de ses parents, de sa maman, etc. » Et en fait, quand on va regarder cette tradition folklorique, qui dit folklore, dit on raconte tous des histoires, tous ceux qui ont gardé des enfants dans leur vie, que ce soit les leurs ou pas, racontent des histoires aux enfants, rien que pour qu'ils se brossent les dents, je ne sais pas, moi j'invente toujours des trucs pour qu'ils se brossent les dents, mais on raconte toujours des histoires et en fonction de là où ils sont gardés, on va raconter d'autres histoires. Donc, il y a plein de versions, d'accord ? Il y a plein de façons de raconter aux enfants de se brosser les dents, comme il y a plein de versions du petit chaperon rouge. Et notamment, il y a d'autres versions, beaucoup d'autres versions, où cette histoire de loup, elle ne tient pas la route. Et non seulement, il n'y a pas d'avertissement, mais c'est l'histoire d'une petite fille, en gros, qui va cheminer de la maison de sa maman à la maison de sa grand-mère. Et c'est un chemin d'initiation. Pourquoi ? Parce qu'elle va découvrir un secret. Et c'est quoi le secret ? Elle part toujours de la cuisine de sa maman avec deux objets. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a toujours quelque chose de cuit. Alors, vous vous rappelez, soit une galette, soit un biscuit. Biscuit, ça veut dire cuit deux fois, d'accord ? Ou quelque chose de fabriqué, d'accord ? Qui demande un savoir-faire dans un four, d'accord ? Et un, pardon, un produit génésique qui est un petit pot de beurre qui a un rapport avec du lait. Donc, soit du beurre, soit de la crème, soit un petit pot de lait. Donc, c'est le secret de faire des bébés, en fait. Donc, le four, c'est ce qu'on cuit. L'élément génésique, c'est le lait qu'on produit quand on devient maman. Et où elle va ? Elle va aller dans une forêt parce qu'elle est prête à partir. Elle va aller dans une forêt, elle va rencontrer ce loup. Donc, je passe, il y a plein, plein, plein de symboles, plein de détails. Mais sa grand-mère habite où ? Sa grand-mère habite près d'un moulin. Et qu'est-ce qu'il y a dans le moulin ? On fait quoi ? La farine. À partir de quoi ? À partir des graines. Donc, c'est un chemin d'initiation pour qu'on part du produit fini, on remonte à comment on fait les gâteaux et comment on fait les bébés, du four au moulin. Et qu'est-ce qui se passe ? Entre-temps, comme d'habitude, le loup est arrivé, il a mangé la grand-mère, mais attendez, dans cette version du nid verné, il va garder des parties de la grand-mère qu'il va ranger dans un placard, il va prendre son sang qu'il va mettre dans une fiole. Et quand la petite fille va arriver chez lui, chez la grand-mère, elle va frapper à la porte et le loup lui dit « Mais oui, rentre, j'ai un repas pour toi, un mets pour toi. » Il y a... Voilà. Donc, c'est intéressant parce que dans les frères Grimm, si vous vous rappelez le détail, la petite fille vient avec du vin. D'où vient ce vin ? Pourquoi ? Parce que c'est la fiole de sang. Donc, elle lui dit « Ben voilà, bois ce jus, mange ses mets. » donc elle ingurgite sa grand-mère, elle boit sa grand-mère et il lui dit « Ben, viens au lit avec moi. » Et elle lui dit « Mais alors, je viens comme ça ? » Elle fait « Non, non, tu enlèves tous tes habits et tu les mets au feu, tu les brûles. » Tu n'en auras plus besoin. OK. Donc, elle rentre dans le lit avec le loup. D'accord ? Il y a toute cette façon de détailler le corps du loup. Donc, voilà, de décliner cet inconnu. Et au moment de parler de ses dents, elle lui dit « Écoute, je suis désolée là, mais j'ai besoin d'aller aux toilettes et de faire mes besoins. » Et donc, c'est très intéressant parce que si vous lisez tous les spécialistes des contes de fées comme Yvonne Verdier, Yvonne Verdier explique très bien que le féminin, une des façons de voir le féminin à cette époque, c'est de montrer que les femmes ont un rapport avec l'eau, ont un rapport avec la propreté. Et donc, par exemple, les sages-femmes avec l'eau, le fait d'aller laver dans la rivière. Et donc, le loup lui dit « Mais il n'y a pas de problème, fais au lit. Fais au lit. Et le fait de différencier le sexuel, la propreté, etc., c'est quelque chose de très féminin. » Elle dit « Non, je ne veux pas faire au lit. » Il dit « D'accord, alors je vais t'attacher un cordon. Je vais t'attacher un cordon et tu vas sortir. » Et donc, il lui attache un cordon, elle sort, mais au-dessus de la porte, il y a de l'eau qu'il y avait dès le départ. Et en fait, il y a tout ce moment où elle sort, elle va couper le cordon, l'eau va tomber et elle va rentrer chez elle. Et en fait, elle se sauve et elle a compris. Et si vous voulez, ça inverse les choses parce que c'est la question que le loup n'est pas une finalité mais un objet de transmission, c'est-à-dire un instrument du savoir. Et ce qui se passe, c'est que pour comprendre le secret de la procréation, pour comprendre ce que ça veut dire de devenir une femme, il faut manger sa grand-mère, entre guillemets, c'est-à-dire absorber un certain savoir, ça veut dire... En fait, il y a plusieurs interprétations et j'en détaille quelques-unes, mais ça pose vraiment la question de comment transmettre à son enfant. Et c'est pour ça que le chemin dans la forêt, il n'y a pas besoin d'avertissement, ce n'est pas dangereux d'aller... Elle est prête à comprendre ce secret, elle est prête à faire cette traversée. La forêt, forest, si vous voyez comment c'est écrit avec l'accent circonflexe, c'est fort, l'extérieur, c'est... En anglais, c'est très intéressant, for Reiner, c'est l'étranger, c'est le lieu des aventures, c'est le lieu du non-savoir, c'est le lieu de l'expérience. Donc, si vous voulez, c'est vraiment aussi une histoire qui parle de la question de la transmission au sein de trois générations de femmes et comment on fait pour devenir une femme malgré les autres femmes. Oui, c'est ça, et c'est ce qui est recouvert et c'est ce que Vaud Verdié montre bien sur le fait que les différents âges du féminin sont représentés. Et ça n'a évidemment rien à voir avec la façon dont c'est faite la captation, quoi qu'il y ait la captation de ce conte, même s'il y a effectivement énormément de versions. Voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours plusieurs versions, comme plusieurs réceptions d'une pièce de théâtre, mais qu'il y a toujours un invariant dans la façon dont on sélectionne et dans la façon dont ça chemine jusqu'à nous. Ça chemine selon toujours une version qui fait la part belle aux hommes et qui invisibilise un peu ce que les femmes font de ces histoires. Alors, il me semble qu'on peut faire aussi le lien avec ce qui est constamment lié au féminin, c'est la passivité. Comment, au fond, l'essence du féminin est toujours présentée et est présentée effectivement dans des contes comme vraiment constituante. Donc, ça veut dire que c'est le contraire de ce qu'on appelle l'agentivité. et il me semble qu'il y a aussi un autre conte qui est très important dans votre parcours, qui est le conte de... C'est Madame de Villeneuve, c'est ça ? Qui est le conte de la Belle et la Bête. et comment ce conte-là justement est-il particulièrement emblématique d'une réappropriation dans une fantasmatique qui est masculine ? C'est-à-dire comment vous arrivez, vous allez montrer que Belle est une héroïne du nom alors qu'elle est présentée comme comme une prisonnière, une esclave, quasiment. Otage d'une bête. Otage. Voilà. Ça, c'est très intéressant parce que moi, j'ai vraiment grandi avec Walt Disney et si vous voulez, même maintenant, j'ai des enfants, ils ont 5 et 6 ans et je ne leur montre pas trop de Walt Disney. Il y a des grands classiques de Walt Disney comme La Belle et la Bête qu'on continue de montrer aux États-Unis même si Disney est en train de se transformer aussi et offre d'autres histoires. mais donc, en fait, on est forcément exposé à ces histoires et c'est très intéressant parce que quand le mouvement MeToo a éclaté aux États-Unis en 2017, un des films juste avant, les films qu'on se pressait de voir dans les queues de cinéma à l'époque où on allait encore beaucoup au cinéma et que le Covid n'était pas passé par là, un des grands films des comédies romantiques, c'était La Belle et la Bête 2017, Beauty and the Beast, le remake, n'est-ce pas ? Et au même moment, il y avait Fifty Shades of Grey. Donc, deux grands blockbusters, tout le monde allait les voir et les deux, si vous voulez, montraient finalement des femmes prises dans ce syndrome de Stockholm qui adorent être enfermées, torturées, etc. et qui développent leur fantaisie érotique à partir de cette idée d'emprisonnement. et en réalité, quand on s'intéresse, je vous ai dit, il y a toujours plusieurs versions de La Belle et la Bête, plusieurs versions des contes de fées, on peut retracer aussi des filiations entre, si vous voulez, certains contes, mais la première qui va fixer cette histoire par écrit, c'est Madame de Villeneuve en 1740, au XVIIIe siècle. et souvent, les cinéastes vont plus adapter la version de Madame le Prince de Beaumont qui est une version très christianisée, très moralisante, qui est très différente de la version de Madame de Villeneuve. Pourquoi ? Parce que la version de Madame de Villeneuve, en gros, c'est l'histoire d'une femme qui propose à son père de le remplacer dans ce château de la bête puisque son père était venu cueillir une rose pour l'offrir à sa fille, etc. La bête le surprend, elle lui dit « Mais tu oses me voler des choses dans mon domaine alors que tu pouvais tout avoir. » Il lui dit « Soit tu meurs, soit tu m'envoies une de tes enfants, une fille. Mais attention, je veux que cette fille vienne volontairement ou je n'en veux pas. » Parce que ce que nous, on apprend en tant que lecteurs, mais ce que les personnages ne savent pas, c'est que cet atroce monstre en fait était un très beau jeune homme qui a été transformé en monstre à cause d'une fée. Et que le sort sera rompu, s'il ne force pas le consentement d'une jeune femme. Donc il ne peut pas recourir à la force. C'est ça, c'est très important. Il y a une caution magique si vous voulez. Donc c'est par charité chrétienne et charité filiale et piété filiale si vous voulez que cette jeune fille dit à son père « Écoute, je te remplace. » Son père ne le veut pas, elle dit « Si, je te remplace. » Donc son père s'en va, elle se retrouve seule avec cette bête. Cette bête est très laide mais elle lui dit « Écoute, je ne suis pas là pour te faire du mal. » Ce royaume est le tien. Donc contrairement à tous les films, il n'y a pas une aile dangereuse, menaçante. C'est un royaume extraordinaire où on peut circuler librement, où tout est source de savoir. Elle peut assister à des comédies, à des ballets, à des pièces de théâtre, à des ambassades politiques. Les jardins sont extraordinaires. Donc c'est aussi une sorte d'ascension sociale pour elle. Et par contre, chaque soir, il vient la voir et il lui dit « Veux-tu coucher avec moi ? » Tous les soirs à la même heure. Et donc Disney traduit ça par « Would you marry me ? » « Tu veux m'épouser ? » Et dans toutes les versions du 19e siècle qui traduisent le conte censure aussi. Donc c'est pas juste Disney, c'est que ça vient aussi du 19e siècle en Angleterre. Voilà. Et donc, la première fois qu'il lui pose cette question, elle a peur. Elle dit « Mais j'ai peur. » Il lui dit « Non, n'aie pas peur. » Il n'y a pas de zone grise. Tu me dis oui ou tu me dis non. Et je ne m'offusquerai pas de tes refus. Et tous les soirs, il vient. Et donc, elle lui dit non, elle lui dit non, elle lui dit non. Jusqu'à un moment où elle se dit « Mais qu'est-ce que j'en sais si à force de répéter non, il ne va pas finir par me tuer ? » Donc c'est pas parce qu'elle dit non qu'elle n'a pas peur d'être violée. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça qui la hante. Dire non, c'est bien. Le redire, oui, mais jusqu'à quand peut-elle rester dans ce non ? Et c'est une parole coûteuse de dire non. Et si vous voulez, il y a tout ce scénario tous les soirs. C'est très répété dans le conte. Et la bête, tous les soirs, vient lui dire « Alors, est-ce que tu es bien ? » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes bien ? » « Est-ce que c'est agréable pour toi ? » Il n'a pas une conversation délirante. Il ne lui dit jamais qu'elle est belle. Il n'est pas du tout en train de la draguer. Il ne sait pas parler. Il est vraiment bête au sens littéral. C'est-à-dire qu'il fait des phrases très simples. Il lui parle un quart d'heure et ça finit par « Tu veux coucher avec moi ? » Elle lui dit non, il s'en va. Et le soir, dans la nuit, elle a des rêves érotiques. Et elle voit ce prince extraordinaire qui est très beau et qui, lui, pour le coup, la drague avec des fleurs de rhétorique. Il lui parle comme personne ne lui parle, etc. Mais elle ne se sent pas menacée parce que c'est le rêve. Et le matin, quand elle se réveille, elle voit ce prince qu'elle a vu en rêve, elle le voit en portrait, elle porte un petit brasset. Donc, il y a une sorte de dissociation de cette femme entre quelqu'un qui la drague comme ça, qui lui parle avec des métaphores, un langage très fleuri pendant la nuit et cette espèce de bête qui lui parle dans la journée. Et au bout d'un moment, en fait, elle en a pas hâte. Et elle dit à cette bête « Écoute, je suis très bien, c'est très intéressant, j'apprends plein de choses, je vais au théâtre et tout, mais tu sais quoi ? J'ai envie de rentrer chez moi. » Et donc, contrairement au film où, en fait, dans les films, vous savez, elle dit « Son père est gravement malade, elle demande une faveur. » Et c'est vraiment bizarre parce que la bête lui dit « Ok, tu peux partir, mais si jamais tu pars, après je vais mourir, mais t'es quand même ma prisonnière, mais je te laisse quand même partir. » Donc, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Chez Madame de Villeneuve, c'est « D'accord, tu peux partir. Sache que si tu reviens pas dans deux mois, je mourrai, mais c'est ton choix. Et donc, tu peux partir. » Et donc, elle part et elle retourne chez elle. Et moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est aussi la question de « Qu'est-ce que ça veut dire que faire famille ? Qu'est-ce que ça veut dire de quitter sa famille pour faire une autre famille ? » C'est la question que pose Annie Ernaud tout le temps dans ses romans. Comment on trahit ou qu'est-ce qu'on trahit ? Et donc, quand elle retourne chez elle, elle retrouve son père, donc elle est contente, mais il y a aussi toutes les rivalités avec ses soeurs, etc. Les mois passent, etc. Les soeurs sont jalouses parce qu'elle revient avec des magnifiques toilettes, des bijoux, etc. Et les soeurs font exprès que le délai passe, mais elle s'en rend compte et au bout de trois mois, donc les deux mois sont passés, elle se rend compte que finalement, cette bête lui manque et elle se dit « Mais qu'est-ce qui est bon pour moi ? » Et ça pose vraiment la question de, quand on est une femme, ça pose la question du consentement de soi à soi-même. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est quoi notre désir ? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui nous parle et qui nous fait des paroles douces comme la chanson de Dalida, « Les paroles, les paroles ? » Ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui prenne soin de nous ? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui fasse les deux ? Parce qu'évidemment, les deux princes ne font qu'un. Qu'est-ce qu'on attend de la vie ? Qu'est-ce qu'on attend de l'amour ? Et donc, elle retourne à ce château pensant que c'est trop tard. Elle trouve la bête morte et elle essaye de la réveiller, mais pas en l'embrassant. Elle va lui jeter des seaux d'eau, elle va le demander à des petits singes de venir l'aider. Tout à coup, la bête se réveille et dit « Mais t'es venue ? Je pensais que tu m'avais oublié. » « Non, en fait, je me suis aperçue que tu me manquais, que je tenais à toi. » Et du coup, il lui dit « Ah, très bien, rendez-vous au dîner ce soir. » Donc, il retourne au dîner et comme d'habitude, « Est-ce que tu veux coucher avec moi ? » Et là, elle lui dit oui. Elle lui dit oui, mais à une condition, c'est que tu m'épouses. Voilà, donc c'est elle qui fait la demande en mariage. Il lui dit « Mais bien sûr, je vais t'épouser. » Il fait donc « Allons dans notre chambre. » Et donc, tout ce passage au XIXe siècle dans les traductions anglaises est censuré. Dans les traductions anglaises, chacun va dans sa chambre, OK ? Au XIXe siècle. Ici, ici, au XVIIIe, dans la version française, ils vont dans la même chambre. Elle se dit « Oh là là, mais il va faire que le lit s'écroule, parce qu'il est tellement gros que dès qu'il va se coucher, miracle, il s'allonge sur le lit, le lit résiste, et bien il s'endort. Il couche au sens littéral, colocaré, coucher, dormir. Donc, il dort, il ronfle. Elle se dit « Ah bah d'accord. » Et finalement, elle s'endort elle aussi, elle rêve à son inconnu, incroyable, etc. Et quand elle se réveille, elle découvre que l'homme à côté d'elle est magnifiquement beau. Et elle se dit « Mais c'est incroyable ! » Et elle dit « Mais OK, on va bientôt être mariés, personne ne me voit, je vais le couvrir de baisers. » Et elle embrasse, Madame de Villeneuve dit « Mille fois ! » Sauf que ça ne le réveille pas. Et elle se dit « C'est bizarre, il n'y a rien qui se passe. » Et donc ça pose la question de « Qu'est-ce qu'on fait quand on est tous les deux dans un lit, qu'on est censé être mariés ? Est-ce qu'on peut disposer du corps de l'autre ? Les corps à disposition ? » Elle se dit « Bon, je vais arrêter de le toucher et je vais attendre que cette espèce de léthargie, je cite, ce n'est pas moi, cette espèce de léthargie finisse. Et vous savez ce qui va éveiller cette bête ? Devinez. Non. Non, parce qu'elle vient de l'embrasser mille fois, ça n'a pas marché. Sa mère. Il y a la mère qui débarque. Il y a la mère qui débarque justement pour poser la question du consentement. Parce que c'est ça la question. Pourquoi je dis que c'est l'âge galant ? Pourquoi je dis que c'est la question du consentement ? Parce que ça, à une époque, si vous voulez, le XVIIe, le XVIIIe, l'Ancien Régime, c'est, si vous voulez, une époque de forte tension où d'un côté, vous avez les pratiques nobilières qui s'étendent à toute la société, à savoir qu'on doit marier les gens pour des intérêts économiques, financiers, etc. Donc on ne demande pas l'avis aux jeunes gens. Donc c'est les familles, c'est des pratiques nobilières, mais ça se répercute dans toutes les strates de la société, n'est-ce pas ? Et d'un autre côté, vous avez l'Église qui, depuis le Concile de Trente, dit qu'il faut demander le consentement aux époux parce qu'ils seront plus fidèles s'ils s'aiment et qu'ils s'aimeront mieux en Dieu s'ils ne se trompent pas. Donc vous avez une contradiction au XVIIe, XVIIIe siècle entre les pratiques familiales, les attentes religieuses et du coup, la question du consentement, il faut toujours l'approbation des parents et donc elle se trouve au cœur des intrigues, des contes de fées, des romans, des pièces de théâtre, il y a toujours les différents niveaux de consentement. Et donc dans La Belle et la Bête de Villeneuve, j'ai pris ce compte parce que vraiment, c'est le consentement de soi à soi, c'est quoi mon désir, qu'est-ce que je veux ? Le consentement de soi à l'autre et le consentement des parents parce qu'en fait, la mère qui débarque, elle ne veut pas du tout que son fils, même s'il est redevenu un beau jeune homme, épouse cette roturière. Elle est là, mais ça ne va pas, non ? Et elle, elle est tellement bonne qu'elle dit j'accepte si vous n'êtes pas d'accord. Donc là, on est juste à la moitié du compte. Il y a encore un très long développement ensuite qui explique l'origine sociale, familiale de ces deux individus, donc l'homme et la jeune femme. Donc c'est trop long, je ne vais pas détailler, mais juste pour vous dire, est-ce que vous savez pourquoi ce prince, il a été transformé en bête ? Parce que là encore, les films nous racontent n'importe quoi. pourquoi ce prince très beau a été transformé en une bête affreuse et terrifiante ? C'est là-dedans, c'est une vieille légende. Alors ça, vous avez tout à fait raison. Il y a cette question... Quand on a dit là-dessus, quand on dégale. Oui, c'est ça. Donc il y a cette question de l'animalité qu'on retrouve, la question de la métamorphose des animaux, vous avez tout à fait raison. Mais dans l'imaginaire de Madame de Villeneuve qui a fixé cette version-là, d'accord ? Ce n'est pas l'ultime version. Mais par rapport, si vous voulez, à toutes les autres versions des films, dans les films, c'est parce qu'il aurait mal parlé à une vieille dame. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a manqué de charité chrétienne, une vieille dame passée par là, il n'a pas voulu lui donner l'hospitalité alors qu'il y avait justement de l'orage dehors, etc. Et c'est parce qu'il avait un manque de charité chrétienne qu'il a été transformé en bête parce que cette femme était une fée. Dans toutes les versions de Disney, la version de Gans, la version de Cocteau, dans la version de Madame de Villeneuve, c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'une fée qui avait une charge maternelle, elle devait s'occuper de lui et en fait, au moment où il devient un jeune homme, elle le trouve tellement attirant qu'elle veut coucher avec lui et c'est parce que lui lui dit non qu'elle le transforme en monstre parce qu'il refuse ses avances et elle le punit. Et donc ça pose toute la question de l'inceste en fait et de façon très intéressante parce que si vous voulez, il y a plein d'études qui sont en train de sortir sur l'inceste dont celle de Iris Bray justement publiée au Seuil et bien d'autres qui expliquent, moi je ne suis pas une spécialiste de l'inceste mais qui expliquent que l'inceste c'est un crime tellement particulier que pendant plusieurs siècles c'était le seul crime avec deux criminels et zéro victime parce que l'enfant était vu comme possédé par le diable couchant avec l'adulte et c'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que la loi change et vous voyez comment les contes sont toujours en avance comment la littérature est toujours en avance sur la loi parce que la question de l'inceste en fait si vous êtes une spécialiste aussi des contes vous voyez qu'elle est sans arrêt posée par les contes que ce soit peau d'âne voilà et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas que la littérature n'est jamais un décalque ni de la société ni des lois et que c'est pour ça que les classiques ils nous parlent d'aujourd'hui et qu'on les aime et qu'ils nous parlent de nous et de vous et de tout le monde oui oui parce que finalement la belle et la bête quand on voit ce qu'on en a fait quand je dis ce qu'on en a fait la façon dont les films l'ont représenté et des récits aussi repris on voit à quel point ce qui est justement totalement invisibilisé c'est à la fois cette question du consentement enfin comment il y a cette force qui est la force du non elle y est la force du non et d'autre part aussi cette question enfin cette question de l'inceste qui est en jeu dans le rapport à l'animalité justement puisque effectivement c'est la bête mais cette bête elle n'est bête que parce qu'elle a été prise dans un interdit enfin dans la possibilité de transgression de l'interdit et là aussi il y avait aussi quelque chose il me semble qui était que vous dites sur la disposition du corps de l'autre et sur le fait que si on pense à la belle au bois dormant l'histoire du baiser qui va réveiller le corps de l'autre en fait donc là ce que vous montrez bien c'est qu'elle n'arrive pas à le réveiller en fait elle ne le réveille pas il est dans cette léthargie et dans la belle au bois dormant la princesse est endormie et dans la belle au bois dormant là encore il y a plusieurs versions dans la version de Perrault le prince s'agenouille il ne la touche même pas et le fait juste de s'agenouiller dans la posture de déférence suffit à la réveiller dans la version italienne de Strapola il la viole et elle se réveille parce qu'elle est enceinte donc vous avez vraiment plusieurs versions en fait à chaque fois ça c'est un mot d'ovare oui parle avec elle ah oui mais vous le dites oui j'en parle parle avec elle parle avec elle oui mais c'est parle avec elle c'est une sorte de remake de la belle au bois dormant en fait si vous voulez ces contes nous habitent et on les retravaille ces différentes versions à chaque fois qui changent bien sûr en fonction de la créativité de l'inventivité des artistes mais oui c'est un topos vous trouvez ça aussi par exemple chez Kleist la comtesse d'eau elle s'évanouit il la viole elle se réveille enceinte et je me rappelle j'avais étudié ça en 2006 à Stanford et sublime ouais mais toute la classe se disputait parce que moi je disais mais c'est un viol et les autres disaient mais pas du tout Jennifer elle est amoureuse c'est pas du tout un viol et on a tellement débattu qu'on continuait à s'envoyer des emails après il y a ma copine je sais pas si elle s'en rappelle mais elle était pas dans cette classe mais voilà c'était c'était un débat en fait et c'était en 2006 donc on est en 2000 sans vouloir anticiper ou partir c'est l'histoire de chez Niel c'est l'histoire de la grève oui c'est ça et de la lecture viol est-ce qu'une femme endormie est une femme qui consent de manière en fait bien séante parce qu'elle ne veut pas dire son désir et donc elle s'évanouit et c'est un code libertin etc voilà c'est la question de l'évanouissement est-ce que en quoi en quoi l'évanouissement est codé ou non voilà donc au 18ème voilà ou alors pour d'autres l'évanouissement c'est de manière pudique ça j'en ai discuté avec des 18ème c'est une façon de parler de l'orgasme féminin qui ne s'écrit pas qui ne se dit pas la petite mort si vous voulez donc mais voilà c'est intéressant de montrer que justement ce que madame de Villeneuve nous permet aussi d'interroger c'est non seulement la question de l'inceste mais la question aussi du viol conjugal bien en avance avant 1990 est-ce que si on a un corps à disposition dans notre lit et qu'on est lié par le mariage on a le droit d'en disposer et de faire ce qu'on veut voilà alors pour continuer dans cette mise en évidence qui me semble si forte de ce recouvrement de cette façon de toujours recouvrir une parole qui dit non enfin une et un corps aussi qui ne consent pas ou qui ne consentira que dès lors qu'il aura en effet consenti à son propre désir il me semble que la princesse de Clèves est aussi un topos très 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 fort de la transformation d'un refus en frigidité comment la frigidité est une construction qui est une construction de ce ce discours masculin pour finalement faire taire ce qui est le refus et donc là encore bon la princesse de Clèves c'est madame de Lafayette c'est ça et c'est enfin c'est un roman on considère je pense que le mode le genre littéraire ça n'est pas un conte c'est donné dans un roman oui souvent dit le premier roman psychologique c'est ce qu'on dit c'est des étiquettes oui et il me semble que là on est aussi au coeur de ce qui se passe dans la transmission quoi et dans la lecture c'est la transmission et comment comment lire et comment peut-on lire La princesse de Clèves le texte de La princesse de Clèves alors qu'on a vu toutes les interprétations cinéma et vous faites ce va-et-vient justement le film avec Marina Velady je pense que c'est c'est Cocteau qui avait fait De la Noix après bon il y a plusieurs il y a Honoré je crois Christophe Honoré c'est la belle personne ça s'appelle je crois donc comment là aussi qu'est-ce qui est approprié comment ce qui m'intéressait dans La princesse de Clèves c'est que si vous vous rappelez comment ça commence les premières lignes c'est une sorte d'éloge de la galanterie jamais court ne fut plus belle des merveilleuses personnes les magnifiques manières etc et en fait donc ça fait un peu Walt Disney quand ça s'ouvre c'est toutes ces princes ces princesses tout le monde s'entendait bien etc et au fur et à mesure qu'on lit précisément on se rend compte que c'est que des questions d'adultère que des questions de voilà d'apparence de secret de manipulation aussi et tout à coup il y a cette jeune femme qui arrive dans cette cour et comment elle va résister comment elle va comprendre les relations humaines c'est une toute jeune fille qui a 16 ans qui encore une fois sa mère vient lui dire tu vas épouser telle personne ce prince de Clèves qu'elle n'a pas choisi mais lui l'aime elle ne l'aime pas et ce qui est intéressant c'est que justement elle va découvrir donc pendant très longtemps le prince de Clèves ne comprend pas comment faire pour que sa femme s'éveille à l'amour et il va à chaque fois lui dire mais je ne comprends pas vous êtes très poli vous vous conduisez très bien vous m'estimez mais j'aimerais que ça aille au-delà il y a toujours cette au-delà il réclame c'est vraiment quelque chose qui revient sans arrêt et il dit vous n'êtes pas capable de sentir cette au-delà etc et finalement elle va rencontrer cette passion avec ce duc de Nemours et bon je passe très vite la démonstration mais ce qui est intéressant c'est que il y a plusieurs aveux l'aveu au mari et puis l'aveu au duc de Nemours et souvent ce qui n'a pas été compris au 17ème siècle n'est pas ce qui n'est pas compris de nos jours c'est à dire que la scène scandaleuse au 17ème siècle c'est la scène où elle révèle l'amour qu'elle a à son mari pour le duc de Nemours voilà et c'est une scène qu'on trouve qui n'est pas vraisemblable qui est vraiment étrange et c'est cette scène qui fait que les lecteurs les lectrices écrivent au mercure galant pour donner leur avis et aujourd'hui la scène que tout le monde glose et qu'essaye d'expliquer chacun chacune à leur façon c'est pourquoi elle dit non au duc de Nemours à la fin alors qu'elle pourrait tout à fait l'épouser son mari est mort elle l'aime il l'aime et pourquoi elle dit non et donc il y a plusieurs interprétations qui ont été avancées je reviens sur l'état de la critique très rapidement mais notamment voilà Soler qui explique que finalement elle est forcément frigide vous vous rappelez tous les propos aussi de Nicolas Sarkozy parce que parce qu'en fait mais je pense qu'il y a une vraie incompréhension de comment cet homme si extraordinairement beau intéressant qui a refusé un mariage princier et que tout le monde aime comment peut-elle le refuser alors qu'elle l'aime est-ce que c'est pas qu'elle serait frigide donc voilà il y a cette idée de frigidité ou alors l'autre idée qui a avancé c'est elle a peur de l'amour elle a peur que voilà et je pense qu'en fait il n'y a pas une réponse mais ce qui est très intéressant c'est que souvent à la fin on voit pas à quel point il y a aussi une critique de la fausse galanterie donc c'est pour ça que ça commence avec cet éloge ces hyperboles etc on a l'impression d'une cour galante mais la vraie galanterie c'est de faire droit au refus or ce que fait le duc de Nemours c'est qu'il revient sans arrêt à la charge elle lui dit non une fois il recommence et c'est très intéressant parce que récemment je sais pas si comme moi vous écoutez les podcasts parfois sur France Culture ou n'importe où moi j'ai récemment sur France Culture ils ont enregistré la princesse de Clèves en plusieurs épisodes des petits épisodes de 20-30 minutes c'est bien quand on a des petits trajets ou je sais pas et ils ont édulcoré toute la fin et à la fin elle lui dit seulement une fois non alors qu'en fait quand vous relisez les dix dernières pages non seulement elle lui dit non une fois mais il revient il envoie le vidame de Chartres ensuite il envoie il dit à la reine de lui envoyer une lettre donc elle doit sans arrêt c'est un harceleur c'est ça c'est l'instant du harcèlement moi je fais un jeu de mots bon parfois mon mari me dit tes jeux de mots sont pourris mais parce que moi je dis en fait il fait une chasse de cours qui devient une chasse à cours voilà le jeu de mots mais parce qu'au début vraiment on a l'impression qu'il se réforme au début parce que c'est une espèce de coureur moi quand je l'enseigne aux Etats-Unis mes étudiants les étudiants disent mais it's a womanizer c'est à dire qu'il collectionne les femmes donc mais pendant un an il arrête de collectionner les femmes il est vraiment amoureux ça on peut pas lui enlever qu'il est vraiment amoureux qu'il essaye vraiment de changer pour elle mais elle n'y croit pas en fait et c'est là que la question de la préciosité elle est intéressante aussi parce que préciosité c'est le prix c'est le prix qu'on se donne à soi-même et en gros elle lui dit mais it's not enough je vaux plus que ça parce que tu n'es pas capable d'aimer et surtout on oublie que les personnes qui l'aimaient le plus autour d'elle à savoir sa mère et son mari vraiment sa mère l'adorait comme son mari les personnes qui l'aimaient donc si on veut croire à l'amour de la créature les personnes qui l'aimaient le plus autour d'elle non seulement sont mortes mais en plus sont mortes en ne lui faisant pas confiance en lui disant qu'elle les tromperait qu'elle faillirait et surtout elle meurt désespérée et c'est un siècle en fait on a du mal à comprendre mais c'est un siècle où la question de l'espoir la question de l'amour de Dieu la question du cheminement la question de trouver en soi des forces le contentement de trouver en soi un contentement si vous voulez elle voit qu'il y a plusieurs épreuves qu'elle subit notamment la maladie et quand elle subit la maladie elle voit que finalement notre corps je ne sais pas si vous avez déjà été très malade mais quand on est très malade on se rend compte qu'on est très peu de choses et que ce qui nous paraissait terrible ou fou douloureux finalement n'est rien par rapport à l'idée qu'on pourrait éventuellement mourir et donc elle est traversée par cette vision de sa propre mort et elle s'aperçoit que toute cette passion dévorante qui semblait tellement insurmontable finalement par rapport à son contentement et son repos n'est pas grand chose et que ça ne vaut pas ce prix-là en tout cas et qu'il ne lui a pas persuadé qu'il était capable d'aimer donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle dit non et souvent on simplifie un peu la fin de l'histoire on dit ah oui elle se retire dans un couvent mais en fait non elle chemine entre un couvent et sa propre maison elle ne s'enferme pas dans une clôture elle a des moments où elle se retrouve en elle-même et comme je ne sais pas moi je ne suis pas du tout dans cette perspective religieuse mais moi j'ai des moments où j'ai besoin de faire taire le monde pour écrire pour réfléchir j'ai besoin de m'isoler enfin voilà et si vous voulez on a du mal à comprendre ce que c'est que cet itinéraire d'un monde qui nous paraît si loin et en même temps très proche et très loin mais je pense que voilà c'est pour ça que j'essaye toujours de faire le va et vient avec des références actuelles et ça n'épuise pas le sens du texte et c'est forcément insatisfaisant mais c'est une voie d'accès une porte d'entrée dans ces textes là c'est une porte d'entrée en même temps c'est aussi ce qui permet encore une fois de voir comment on a pu finalement effacer ce qui était aussi finalement elle accède aussi à sa propre liberté et elle accède à cette liberté par un refus c'est ça c'est le seul moment qui est incompréhensible qui est d'une certaine façon incompréhensible dans la mesure où on reste toujours prisonnier des cadres des stéréotypes qui sont aussi les stéréotypes de la relation amoureuse finalement c'est la première fois qu'elle décide ce qu'elle va faire c'est à dire elle n'a pas choisi d'épouser cet homme elle n'a pas choisi d'être dans ce monde de cours elle n'a pas choisi cette éducation voilà c'est quelqu'un qui ne choisit pas qu'à 16 ans à la fin du roman elle a peut-être 17 ans et donc c'est un roman d'apprentissage c'est un moment où pour la première fois elle va décider quelque chose et si vous voulez quand je l'enseigne aux Etats-Unis moi j'enseigne dans le New Jersey c'est un état où les deux tiers ne sont pas américains et donc viennent des quatre coins du monde et j'ai souvent des étudiantes indiennes qui viennent me voir à la fin du cours et qui disent mais j'adore la princesse de Clèbes je voudrais être elle parce que moi mon mariage il a été arrangé déjà et j'ai pas le pouvoir de dire non parce que j'aime mes parents et qu'ils savent mieux que moi ce que c'est qu'un mariage qui marche bien et apparemment l'amour ne fait pas partie du mariage qui marche bien mais cette princesse me touche et elle me donne de l'espoir et voilà c'est très intéressant comment les textes peuvent aussi rencontrer des gens ça veut dire qu'il y a des lectures possibles par des étudiantes qui appartiennent à une autre culture que la culture de ce que sont nos classiques et que précisément c'est trop oui tout à fait qui on aime mais c'est une question qu'on n'arrête pas de se poser est-ce qu'il faut mieux aimer ou pas aimer enfin c'est oui je ne vais pas rentrer là-dedans oui alors je pense on va donner aussi essayer de donner voix à ces héroïnes raciniennes dont on parlait initialement et là aussi il me semble vous montrer à quel point elles ont été aussi figées figées dans des filets de lecture je moi j'ai beaucoup aimé le chapitre sur Andromaque alors si vous pouvez nous parler d'Andromaque et comment est-elle la figure de ce que vous nommez le refus effacé comment est-elle coincée finalement dans cette double assignation qui est celle de la mère exemplaire et d'autre part l'épouse qui est l'épouse parfaite et en fait elle est vue comme passive à partir de là c'est très intéressant parce qu'Andromaque elle est vue moi je me rappelle la première fois que j'avais étudié Andromaque c'était dans une anthologie et c'était la scène de torture de Pyrus vous savez c'est la scène où Pyrus lui dit soit tu m'épouses soit je tue ton enfant et donc voilà elle est forcément dans tous les cas elle perd n'est-ce pas puisqu'elle ne peut pas vous rappeler Andromaque c'est l'épouse d'Hector qui est ce grand troyen héros qui a été tué par le père de Pyrus Achille qui l'a traîné de manière abjecte voilà donc elle elle incarne la survivante d'accord parce que tous les hommes ont été tués donc c'est un lendemain de guerre et qu'est-ce qu'on fait au lendemain de la guerre on viole les femmes et on tue les enfants voilà en tout cas c'est ce que raconte Sénèque c'est ce que raconte Euripide et Racine en fait Racine est un très grand lecteur il connaît par coeur le latin le grec il a dans la tête tous les vers d'Euripide de Sénèque d'Ovide d'accord et dans toutes les versions antiques si vous lisez c'est des textes géniaux enfin moi j'adore et à chaque fois Andromaque perd son enfant parce que c'est ça et Sénèque si vous voulez la version de Sénèque elle est encore plus noire que toutes les autres versions parce que c'est vraiment non seulement tous les héros grecs tous les hommes sont morts mais les guerriers vont se partager les femmes d'accord et même les guerriers morts comme Achille réclament des victimes donc on va tuer des jeunes filles comme Polyxène pour se marier dans la mort oui voilà donc vraiment on viole les femmes enfin c'est à dire qu'on ne parle pas de viol n'est-ce pas au XVIIe siècle dans le sens de la scène vous savez c'est un moment où on essaye de rendre la scène plus bien séante donc on ne montre pas en général les crimes ni les suicides sauf que Racine montre plusieurs suicides mais à chaque fois on dit oh mais Racine qu'est-ce que c'est chiant vraiment en plus il respecte toutes les règles il est tellement conventionnel vraiment l'Alexandrin en plus c'est tellement ennuyeux c'est vraiment un classique bon moi j'adore Racine qu'est-ce qu'il fait Racine il relie tout ce bagage littéraire ancien et il va faire une Andromaque victorieuse parce que c'est la seule version non seulement Andromaque va devenir reine mais son fils va être sauvé voilà et c'est très intéressant parce qu'en fait elle dit plusieurs fois non je ne permettrai pas si je ne permettrai pas ça et c'est juste que Pyrus n'arrive pas à se rendre à son nom il n'entend pas son nom et la preuve de l'impuissance du puissant parce que Pyrus c'est celui qui est puissant elle c'est une esclave c'est une perdante la preuve de son impuissance c'est que c'est un ultimatum je ne sais pas si vous avez déjà fait des ultimatums aux enfants mais des ultimatums aux enfants en général si ça dure plus de 5 minutes il ne vous croit plus mais l'ultimatum de Pyrus il dure un an et donc tous les contemporains de Racine Molière Subligny se moquent en disant mais c'est quoi cette veuve qui dit ni oui ni non pendant un an et pendant un an il ne la tue pas alors qu'il dit que soit il la tue soit il tue son fils soit l'épouse etc donc en fait Racine trafique toute la temporalité tragique pour montrer que la durée de cet ultimatum cette épaisseur temporelle et psychologique des personnages ce qui est hyper dur de faire sur scène en fait parce que quand vous lisez un roman il y a des pages et des pages vous pouvez voir les personnages grandir naître mourir etc évoluer mais vous vous rappelez au 17ème siècle vous avez la règle des 24 heures unité de temps unité d'action unité de lieu ça doit aller très vite mais Racine creuse la temporalité tragique de manière admirable en mettant plein d'indices temporels et il lui dit au bout d'un an d'ingratitude je ne peux plus être aussi patient il va falloir que voilà je meurs si je vous perds mais je meurs si j'attends sauf qu'il se languit depuis un an et en fait Racine il y a toujours dans Racine dans chaque pièce des héroïnes captives d'accord des prisonnières ce qui est le cas des prisonnières de guerre quand vous faites la guerre donc il y a une réalité si vous voulez historique des prisonnières sauf que lui il renverse la chose c'est à dire que c'est les prisonnières qui captivent les bourreaux et que les bourreaux sont totalement dépendants de ces femmes donc il y a une sorte de renversement d'agentivité qui est éblouissant et en fait Andromaque c'est vraiment l'héroïne du ni oui ni non elle gagne du temps comme vous rappelez du coup j'ai ma spécialiste des contes de fées ici vous rappelez dans Barbe Bleue elle gagne du temps lui disant donne moi un quart d'heure je vais faire une prière voilà c'est une stratégie très féminine qui fait que quand vous n'avez pas le pouvoir officiel vous devez trouver des stratégies de défense et Andromaque pour moi Racine il révèle Andromaque dans toute sa splendeur parce que étymologiquement Andromaque Andros Macken celle qui combat les hommes c'est génial moi j'ai pas de fille mais si vous avez des filles vous pouvez l'appeler Andromaque oui oui exactement oui tout à fait j'avais un chapitre sur Sheherazade et il est parti exactement Sheherazade c'est la résistante c'est celle qui gagne du temps par le pouvoir des histoires par le pouvoir de la littérature c'est le récit c'est le récit oui mais d'ailleurs Andromaque raconte à Pyrus à chaque fois qu'elle voit Pyrus elle lui raconte elle lui dit mais comment tu veux que je te pardonne regarde ce que t'as fait voilà regarde donc il y a toujours cette répétition de voilà vous savez voilà ça veut dire voilà donc elle met sous les yeux il y a ce qu'on appelle techniquement les hypotyposes les hypotyposes c'est des descriptions qui sont tellement fortes et vivaces qu'on a l'impression de les voir quand on vous les raconte et donc elle est sans arrêt c'est intéressant Andromaque parce qu'elle incarne en même temps le passé je me souviendrai je n'oublierai pas et en fait parce que l'idée qu'elle a un ultimatum il faut qu'elle choisisse entre la vie et la mort parfois on dit mais en fait elle choisit la mort au lieu de choisir la vie mais non elle ne peut c'est pas un choix en fait quand on voit ce choix c'est juste le regard de Pyrus qui offre ce choix mais pour elle c'est pas un choix puisque épouser celui qui a tué son père son mari détruit son pays mais c'est pas une alternative en fait l'idée même d'alternative c'est ce que j'appelle du regard masculin c'est lui qui pense que c'est une alternative mais pour elle c'est une survivante oui c'est ça elle déjoue elle déjoue cette alternative oui elle déjoue puisque finalement c'est elle qui est victorieuse oui et on oublie moi j'ai eu plusieurs rencontres à chaque fois les gens me disent mais comment tu peux dire qu'Andromaque elle est pas passive elle meurt à la fin pas chez Racine non seulement elle meurt pas mais son enfant ne meurt pas surtout parce que d'habitude voilà c'est son enfant qui meurt et dans Euripide c'est très beau la pièce d'Euripide enfin il y en a plusieurs mais une des pièces si vous voulez qui traite de ce sujet c'est que Andromaque a un enfant de Pyrus donc elle est la concubine elle est rivale d'Hermione et elle va tout faire pour protéger l'enfant de Pyrus parce que Hermione est jalouse parce qu'elle n'arrive pas à enfanter et c'est une question de maternité c'est comment et je trouve cette pièce splendide parce que ça montre comment la fureur d'une femme peut aussi naître du fait d'être infertile et vraiment Hermione veut tuer de ses mains cet Andromaque et son enfant parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant et elle lui dit mais comment toi une simple esclave t'arrives à avoir des enfants et pas moi alors que je suis une princesse et on oublie mais Hermione c'est pas juste une princesse c'est une spartiate elle vient de Sparte donc c'est vraiment la femme puissante ouais alors pour peut-être aller vers de nouveau enfin ou en tout cas retrouver ce qu'on a abordé à travers la galanterie et j'aimerais bien que vous nous parliez des liaisons dangereuses parce que là aussi ce sont des comment dire les lectures qui sont des lectures où le malgaze a fait beaucoup dans les différents films que nous connaissons et comment comment relisez-vous justement ces liaisons dangereuses bon en rappelant que liaisons ça veut dire fréquentation et comment le couple justement Merteuil et Valmont comment le couple Merteuil Valmont finalement dessine aussi une asymétrie qui est une asymétrie dans le traitement qui est le traitement du vertinage d'accord alors je vais répondre mais je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a et j'aimerais bien que tout le monde puisse poser les questions voilà pour que les gens puissent parler aussi ce qui m'a beaucoup intéressée dans les liaisons dangereuses c'est la façon dont justement moi j'ai vu plusieurs adaptations donc dans les films mais aussi au théâtre en fait si vous allez parfois dans les festivals ou dans certaines mises en scène et il y a toujours une sorte d'érotisation du viol de Cécile en fait donc si vous voulez là encore je ne prétends pas du tout avoir le savoir absolu et il faut bien comprendre que toucher au classique c'est toucher à des querelles d'université et que les gens ne sont pas d'accord entre eux et que moi je propose une version avec des notes de bas de page où j'indique qu'il y a d'autres lectures possibles d'accord donc par exemple chez les 18e la question on a Jennifer Tzine qui est prof aux Etats-Unis aussi qui a peut-être son avis là-dessus chez les 18e il n'y a pas de consensus c'est-à-dire que pour certains spécialistes certaines spécialistes Cécile n'est pas violée et pourquoi les arguments avancés c'est que Valmont est ce grand libertin qui a une sorte d'éthique libertine et que ce serait vraiment trop facile de violer une vierge et qu'il n'y aurait aucune gloire aucun intérêt donc ce serait contraire à son éthique libertine et si vous voulez en fait moi en m'appuyant vraiment sur le texte j'essaye aussi de montrer que moi je prends au sérieux la préface c'est aussi une des différences avec d'autres 18e qui pour eux ou pour elle la préface est ironique et qu'est-ce qui est dit dans la préface c'est que voici un roman moral voici un roman moral voici ce que tout le monde devrait lire pour comprendre la dangerosité d'introduire chez vous dans votre privé donc les liaisons dangereuses c'est comment on introduit dans son privé des gens maléfiques des gens qu'on connaît des gens qu'on aime des gens qu'on apprécie donc moi excusez-moi mais moi je quand j'étais en train d'écrire ce chapitre c'était la familia grande donc moi je fais vraiment le lien entre les deux et donc il dit voilà ce que toutes les mères devraient lire pour comprendre ce que ça fait que d'introduire dans votre privé des gens qui ont de l'influence et madame de Merteuil dit bien à Cécile qu'elle est sa petite éleve qu'elle la forme etc et je pose la question de est-ce que le libertinage peut être un féminisme c'est-à-dire cette liberté sexuelle de coucher avec qui on veut contre le patriarcat contre voilà madame de Merteuil la lettre 81 de madame de Merteuil qu'on n'a jamais fini de gloser etc elle est hyper intéressante parce qu'elle explique comment elle essaye de prendre si vous voulez tous ces préjugés toutes ces assignations qui pèsent sur le mariage sur ça comment elle va essayer de trouver son compte et sa liberté sexuelle mais sa liberté sexuelle passe par une nuit qui est un viol passe par des compromis passe elle a une grande chance elle devient veuve très jeune et elle refuse le remariage contrairement à ce que veulent ses parents et donc la question c'est quand Cécile subit ce viol donc si vous regardez les films c'est toujours c'est très dramatisé très érotisé et en fait il y a la façon dont Valmont va raconter ce viol et comment Cécile va le raconter et comment en fait c'est ça qui est très intéressant dans les liaisons d'Angeuse c'est que justement vous n'avez pas un point de vue vous avez plusieurs points de vue en permanence et donc quand Valmont raconte il insiste sur la mine du lendemain comment elle n'arrive pas à marcher comment elle perd son visage d'enfant que son visage s'est allongé qu'elle est honteuse qu'elle est prostrée que même sa mère s'inquiète etc et donc pour certains spécialistes c'est juste c'est la gêne sociale de Cécile mais la façon dont il décrit sa démarche qu'elle n'arrive pas à marcher normalement pour moi c'est vraiment le plaisir qu'il prend à décrire ce spectacle où la jeune femme est défaite en fait donc c'est comme ça que j'essaye de montrer ça avec cette question qui est est-ce que la femme peut miser sur le libertinage pour s'émanciper et ce que montrent les liaisons dangereuses c'est que non parce que madame de Berteuil elle est punie beaucoup plus gravement que Valmont donc là encore il y a des désaccords je vous renvoie aux travaux de Claude Habib il y a des désaccords parce que justement pour Claude Habib par exemple Valmont meurt et Berteuil survit donc elle n'est pas traitée de façon pire puisqu'elle vit et l'autre meurt sauf que Valmont meurt de manière vraiment héroïque c'est grâce à lui qu'on a les lettres il est quelque part racheté par son acte de révélation de toute façon un peu christique de renaissance alors que madame de Valmont madame de Merteuil pardon elle meurt défigurée donc c'est une sorte de mort sociale tout le monde sait ce qui s'est passé elle n'a plus aucun crédit voilà c'est pour ça qu'il y a une asymétrie dans le traitement il y a une asymétrie dans les traitements mais vous voyez c'est compliqué parce que Cécile se fait violer plusieurs fois en fait et au bout d'un moment elle a du plaisir on dit ben voilà c'est comme ça qu'on arrive au plaisir mais finalement elle reproduit la propre éducation qu'elle a eue c'est à dire que c'est par cette nuit de viol qu'elle arrive à surmonter à comprendre la mécanique du corps féminin à comprendre la mécanique du corps de l'autre etc et donc il y en a plein qui disent mais non tu vois ça parle pas de viol puisqu'elle prend du plaisir et que c'est grâce à Madame de Merteuil qu'elle connaît une destinée du plaisir sexuel qu'elle n'aurait pas eue sans cette éducation là donc c'est un roman qui est très compliqué en réalité et je dis pas qu'il y a une interprétation possible mais le comprendre comme un roman moral il cite Rousseau d'ailleurs et il y a toute cette cette idée moralisante je trouve que c'est intéressant surtout que Laclos écrit aussi un autre petit traité où il dit si les femmes veulent l'égalité il n'y a qu'une chose à faire et d'ailleurs c'est pas à moi de leur dire mais c'est de faire la révolution parce qu'on ne peut pas on ne peut pas avoir d'égalité dans une société qui par définition est inégalitaire donc moi je trouve qu'il faut prendre ces deux textes ensemble pour comprendre aussi oui oui alors on va peut-être alors voilà donner la parole oui si vous avez des questions ou des objections n'hésitez pas et c'est toujours bien les objections aussi je pense que vous avez déjà répondu à la question vous restez sur le le classicisme sur les classiques les classiques oui même 17ème vous ne par exemple vous n'avez pas fait un petit saut chez Balzac non j'aurais aimé entendre votre interprétation de la vieille fille ah la vieille fille de 30 ans non mais oui non c'est vrai que moi mon domaine déjà j'ose aller sur le terrain du 18ème alors que voilà j'ai fait une thèse sur Racine et tout mais voilà c'est un peu chasse gardée mais évidemment qu'on peut étendre ses lectures et d'ailleurs c'est en train toutes les lectures sont en train d'être renouvelées mais c'est l'idée qu'on a toujours un prisme et que en fait si on regarde autrement on voit d'autres choses c'est tout c'est comme une photo c'est comme c'est comme un récit si demain vous et moi on va au théâtre vous aurez votre perception de la pièce j'en aurai une autre et voilà ce ne sera pas la même et tant mieux c'est ça le pouvoir de la littérature bonjour alors j'ai lu ton livre avec grand plaisir il y a un mois et je voulais te rassurer que en fait tu m'as convaincue à l'égard des liaisons dangereuses je me suis rendu compte c'est un des d'un de mes romans préférés c'est celui qui m'a fait 18e quand j'avais 17 ans ou presque l'âge de ce style ironiquement et je ne voyais pas cet épisode comme un viol et c'est toi qui m'as fait ouvrir les yeux en fait en fait quand j'ai lu ton introduction j'étais vraiment vraiment impressionnée parce que je me suis rendu compte qu'il y avait tous ces épisodes où les femmes disaient non mais le refus était refusé et je me suis rendu compte que c'était partout et oui donc je me suis rendu compte que j'avais internalisé le male gaze donc j'ai lu les liaisons dangereuses du point de vue d'un homme et j'ai dit oh c'est charmant c'est drôle c'est et après je me suis rendu compte oh Cécile est violée je ne voulais pas voir ça mais maintenant je le vois donc c'est juste c'est juste une remarque plutôt qu'une question merci beaucoup donc Jennifer Tine est professeure aux Etats-Unis spécialiste du 18ème siècle à l'université de Virginia et merci beaucoup je te félicite pour ce merci beaucoup dans toutes vos lectures comment se présente le désir vous voulez dire alors il n'y a pas une façon de présenter le désir parce qu'il y a plusieurs textes mais par exemple dans la princesse de Clèves justement elle est désirante donc il y a toute cette scène qui est glosée sur la canne des Indes où elle touche cette canne en regardant le portrait du duc de Nemours et vous avez des interprétations de Solaire ce qui dit qu'elle est sadomaso voilà vous avez des interprétations de Faith Beisley qui sont très suggestives sur sur son voilà sur ce qu'elle projette dans son imaginaire sur l'aller retour entre l'intérieur ce qu'elle voit ce qu'elle regarde ce qu'elle ressent etc donc contemplatif dans la belle et la bête le désir il passe par les rêves érotiques qui sont toujours effacés dans les films parce que dans les films ce qui est très intéressant c'est que Cocteau qui est un surréaliste qui donne le pouvoir au rêve n'est-ce pas tout ce côté de rêve féminin est effacé et en fait dans les rêves des films c'est souvent pour montrer l'intériorité du prince ou de la bête et pas du tout pour montrer son intériorité à elle donc vous avez des désirs des désirs qui se disent aussi enfin dans les liaisons dangereuses le désir est exprimé de manière très crue parfois vous n'avez pas une façon de dire le désir mais plusieurs façons de dire le désir et je pense que c'est ça qui est beau aussi et vous avez aussi des femmes qui critiquent le désir par exemple au L'Arme de Gouges il y a un moment où elle dit mais mesdames réveillez-vous vous régnez dans les chambres à coucher il faut sortir des chambres à coucher parce que c'est là que vous manipulez les hommes mais il est temps de les manipuler depuis les strades donc nous avons le pouvoir d'aller à l'échafaud ayant celui d'aller sur les strades oui oui et d'accéder à la parole et d'accéder à la parole donc plusieurs façons de désirer plusieurs façons de condamner le désir aussi d'autres alors merci beaucoup merci merci beaucoup vous venez d'écouter Jennifer Tamas autrice de Au nom des femmes libérer nos classiques du regard masculin édition du Seuil lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche lundi 12 juin 2023 réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501